C'est lui qui fait le discours de politique générale ce soir. Un président de la République qui n'était pas président de la République. Un super premier ministre. Pour dire au pays d'où nous venons et où nous allons. Alors d'où nous venons, parce que les dernières années nous avons... Mesdames et messieurs, bienvenue. On a vu hier un super premier ministre, des ministres y compris le premier ministre qui sont réduits à des rôles de figurants. Il est rentré dans les détails qui sont ceux dans la montre de déclaration politique devant le Parlement, ce qui est encore un autre problème démocratique. A force de vouloir être premier ministre, nous oublier la fonction théoriquement du président de la République. J'ai eu le sentiment dans un premier temps d'un président de la République qui n'était pas président de la République mais qui était un premier ministre qui faisait une déclaration de politique générale en prenant un peu tout un tas de sujets, en rentrant parfois dans des micro-détails. J'ai dit le cap qu'il voulait donner à ce nouveau gouvernement. Vous l'avez bien compris, si Emmanuel Macron avait pu se nommer lui-même président mais aussi premier ministre, il l'aurait fait. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait le discours de politique générale ce soir. Nous avons un resserrement du pouvoir avec un Emmanuel Macron qui nomme Gabriel Attal qui n'est même plus son collaborateur, c'est son supplétif. Moi, j'aurais tellement aimé que dans ce grand rendez-vous avec la nation, le chef de l'État dise « j'en reviens à la lettre des institutions ». C'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation et qui vient chercher une majorité à l'Assemblée. Et donc, je souhaite que Gabriel Attal vienne devant l'Assemblée, présente son projet et le soumette au vote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...